La Fédération des infirmières du Québec, OK, le gars, il dit, là, avec eux autres, là, c'est difficile, c'est difficile, c'est très difficile, écoute-les le dire, là. Maintenant, pour ce qui est de la santé, c'est très, très difficile, les négociations, il n'y a à peu près aucune ouverture à nous donner la flexibilité qui est absolument nécessaire pour améliorer les services en santé, donc, de ce côté-là, je pense que ça va aller plus tôt en janvier. Pour eux autres, c'est plus tôt en janvier. C'est sûr que tu vas me dire qu'on, pour ce qui est de la santé, il y a quand même un service essentiel, un service obligatoire essentiel, là, qui est donné. Mais, encore là, écoute, j'ai regardé cette semaine, là, il retarde, là, je pense que c'est 500 chirurgies, là, c'est-tu par jour, là, c'est-tu fou, là, à cause de la grève, tout simplement, là. C'est plus à cause d'avant-limi, là, c'est à cause de la grève, t'imagines-tu? Il y a des gens qui souffrent, là, le total, puis, lui, c'est sûr que, là, il sait, là, c'est là que ça joue. Donc, s'il signe, s'il signe ça, de toute façon, il signe son arrêt de mort, d'une certaine façon, là, parce que s'il signe ça comme ça, il n'y aura pas, on ne verra pas la différence, nous autres, là, là. Tu sais, notre système de marde, là, il va rester de la marde, tu comprends? Puis, lui, quand il va passer aux élections, là, il va passer à la trappe, là, son parti, il ne va pas disparaître, là, mais il va tomber, là, dans les fins fonds de la cave, OK? On va l'entendre tomber, là. Fait que, lui, là, il joue l'avenir de son parti, là, je te dirais, la CAQ, là, avec cette négociation-là, là, c'est sûr. Puis, vu qu'Ida, il est en bas de la cave, puis il reste trois ans, lui, il est prêt à attendre, là, à attendre, là, il est prêt à repartir ça sur un autre, non, évidemment, là, lui, là. Puis, là, elle, la fique, là, elle fait une erreur ici, écoute bien, elle va dire, là, que, bon, le goût, il jette encore de l'huile sur le feu, puis, elle va surtout dire que ses membres, ils ne veulent rien savoir avec la flexibilité. Encore de l'huile sur le feu. Pourquoi ne pas respecter la négociation qui doit se faire à la bonne place, à la table de négociation? On ne signera jamais une entente à rabais. Les professionnels en soins qui sont dehors me le disent à chaque minute. Nous ne voulons pas de la flexibilité. Nous ne voulons pas de la flexibilité. C'est ça qu'on veut, nous autres. Je parle des usagers, là. Les usagers. Parce que, tu sais, la grosse popper, là, dit, oui, mais là, il va me prendre, il va faire ce qu'il veut avec moi. T'es sérieux? T'es sérieux? Ton syndicat, il va faire ce qu'il ferait ça. Mais si t'avais pas de syndicat demain matin, mettons, t'as pas de syndicat, là, c'est juste le gestionnaire qui décide, là. Mettons, pas toi, là. Tu sais, toi, là, t'es irremplaçable. Ton syndicat, là, c'est toi. Le contexte fait en sorte que, toi, tu rentres là, tu dis, regarde, moi, je vais te donner tant d'heures, tant de jours, puis ça va être ça, là. Ou sinon, c'est bye-bye. Ah, ben là, t'es un peu, là. Je te dis pas qu'il va pas essayer. C'est à essayer de te les battre les côtés, là. Mais si t'as pas une convention collective qui dit, non, toi, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, là, t'es bloqué dans la convention collective. Il te reste simple à démissionner. Tu peux pas. Le gestionnaire, il y a pas cette flexibilité, là, de te donner ce que tu veux. Parce que la convention collective, elle, c'est un carcan. Fait que pourquoi tu penses, toi, que tous les jeunes qui sortent de l'école, qui s'en vont, là, avec les étoiles dans les yeux, quand ils arrivent dans ce carcan-là, puis on leur dit, toi, là, tu peux pas faire ce que tu veux ici. Tes ambitions, là, oublie ça, là. Tu rentres dans un carcan. Il y a pas d'ambition à voir ici, là. Tu sais, même si tu restes super bonne, là, ici, on a un système de gens qui sont arrivés avant toi, par exemple, là. OK? Puis là, ça, bien, toi, tu peux pas passer par-dessus les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, la justice, là. La justice, là. Malheureusement, c'est une injustice qui, ça devient une injustice pour les usagers. C'est ça, le gros, gros problème. Fait que c'est sûr que là, elle, en disant, là, qu'on veut rien savoir de la flexibilité, là. Ça, là, c'est pour le gars qui voudrait, par exemple, faire une loi spéciale, c'est du bonbon, ça. À ce qu'elle vient de dire, là. Tu sais, au lieu de dire quelque chose comme, je sais pas, on veut pas la flexibilité qui parle de telle chose, de cette façon-là. Tu sais, oui, on veut donner, on veut qu'il soit capable de faire ce qu'il veut d'une certaine façon, mais pas tout ce qu'il veut. Puis il y a des façons de faire, puis tu sais. Pas de dire, on veut rien savoir de la flexibilité, de même, là. Salement, là. Ça, ça s'appelle la loi spéciale, là. Écoute, c'est sûr qu'on va en entendre parler, là, pendant toutes les fêtes. Puis quand je vais revenir, là, on va en entendre parler encore, là. Ce espace, ça va être fini, par exemple. Pas sûr. Tu sais, tu sais, c'est ça peut être aussi. Sous-titrage ST' 501